Qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce coma ? Ce n'était vraiment pas du tout une... Ce n'était pas du blanc, c'était plein, c'était plein de tout ce qui était mémoire pendant ce coma. Et qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Et bien, tout simplement, la première chose c'est que j'ai vu Christelle qui coupait sa corde d'argent et qui me passait le bateau de relais pour rentrer dans le port. Pour vraiment que ce but qui s'était fixé, ce contrat d'âme qui s'était donné, que nous nous étions données toutes les deux auparavant qu'elle s'incarne, puisse vraiment se mettre dans la matière, dans cet espace à ce moment-là. Moi, pendant ce temps-là, j'étais préparée au centre-terre, puisque j'arrive du centre-terre, avec toute ma famille, qui me préparait avec beaucoup d'amour. Cette famille, elle me préparait comme on prépare quelqu'un pour une opération, avec plein de guides autour de moi, avec des chapeaux de forme, avec comme Nostradamus des chapeaux et des robes étoilées, pour tout simplement pouvoir m'expliquer que j'allais vivre quelque chose de particulier, et qu'ils allaient me donner les informations au fur et à mesure, et qu'ils allaient vraiment prendre soin de moi et s'occuper de moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris confiance.